Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire le tag Crazy About Lipsticks C'est un tag qui est assez vieux mais que j'aime quand même beaucoup, je vais quand même le faire Donc on va recommencer maintenant, donc j'ai les questions qui sont sur mon iPad, c'est pour ça que je vais peut-être regarder un peu en bas. Alors la première question est combien de rouge à lèvres as-tu ? Alors ça m'a permis de compter mes rouges à lèvres et de réaliser que j'en avais quand même vraiment beaucoup J'en ai approximativement entre 90 et 95 Je sais que c'est absolument énorme et il faut peut-être voir que je me calme un petit peu mais j'avoue que j'adore vraiment ça, donc généralement quand je vais dans un magasin de maquillage c'est les rouges à lèvres que je regarde en premier Donc voilà, j'ai absolument aucune excuse mais j'estime que j'ai pas à me justifier Je fais un peu ce que je veux de mes... La deuxième question est à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres ? Alors moi je trouve que c'est une question qui est absolument inintéressante C'est absolument inintéressant, je pense que vous en avez comme moi, vous en avez rien à foutre à quel âge des youtubeuses elles ont commencé à porter du rouge à lèvres Donc je me suis dit que j'allais la remplacer le meilleur packaging et le pire packaging Donc pour ceux qui veulent vraiment savoir j'ai commencé à porter du rouge à lèvres à 19 ans Voilà, moi on s'en fout Donc pour moi le plus joli packaging c'est celui de chez Chanel, donc il se présente comme ceci, il vient dans une boîte comme ça que j'ai gardé, je sais pas pourquoi Et c'est le rouge à lèvres intense Moi j'ai la couleur 104 et en fait ça se présente comme ceci et je trouve que c'est vraiment super chic super élégant Donc comment ça s'ouvre ? En fait vous appuyez là et hop vous avez rouge à lèvres qui sort qui est une espèce de rouge enfin qui est un super joli rouge et je trouve que le packaging est vraiment super chic Vraiment j'aime énormément ce packaging En plus il est pratique, il est solide, il est compact Il est tellement joli je trouve donc c'est vraiment pour moi le meilleur packaging niveau rouge à lèvres, enfin de tous ceux que j'ai Pour moi les pires packaging en fait ce sont les packaging comme ceci Donc là c'est un exemple en fait Donc là c'est de la marque NYX Je critique pas en particulier la marque NYX mais en fait j'aime pas les packaging qui se présente comme ça avec une espèce de capuchon et la mine qui ne se rétracte pas parce qu'en fait moi je dois toujours faire super attention pour éviter de buter le rouge à lèvres contre le capuchon donc je trouve ça vraiment pas pratique donc ça fait que généralement j'évite d'acheter des rouges à lèvres sous ce format là je préfère avec un raisin en stick plus classique alors que ça j'aime un petit peu Question numéro 3 Quel est le rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer ? Alors je pense que c'est celui-ci de chez Sephora donc c'est mon copain qui me l'a envoyé pour mon anniversaire c'est le rouge velouté sans transfert donc de chez Sephora j'ai la teinte 01 et en fait c'est un autre moment en fait un rouge à lèvres comme ça qui se présente avec un petit embout comme un gloss et en fait sa rouge à lèvres a l'effet mat la couleur est absolument parfaite c'est le rouge le plus parfait du monde il est trop beau il fait vraiment des lèvres super glamour super chic il est vraiment magnifique en plus il a un effet mat qui est vraiment très tendance et que j'adore personnellement et il dessèche si il dessèche les lèvres mais pas trop donc en fait pour moi c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité prix sur le marché c'est sans doute ces rouges à lèvres là et celui-ci en particulier qui est vraiment subissime après le packaging est pas extraordinaire mais bon pour la qualité du produit et bah on s'en fout quoi s'il n'existait pas il faudrait l'inventer celui-là Question numéro 4 Quel rouge à lèvres utilises-tu pour te démarquer ? Alors je pense que toutes les filles ont répondu ça quand on met du rouge à lèvres on fait pas trop ça pour se démarquer particulièrement moi j'avoue que je m'en fous un petit peu mais si vraiment je devais dire je dirais le morange de Mac donc qui se présente comme ceci et donc qui est vraiment un orange quoi il est sublime 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 mais c'est vrai que l'orange c'est pas tout le monde qui ose porter ça moi personnellement j'aime beaucoup surtout en cette saison j'avoue que en ce moment c'est un peu personne n'ose porter ça moi j'aime bien je trouve que ça va bien avec mes cheveux etc après au niveau du packaging les packaging de Mac je suis désolée de dire ça mais ils sont vraiment dégueulasses qu'on dirait des tampons il faut faire un effort pour qu'ils soient un peu plus potables que ça parce que moi je trouve que ça va pas du tout c'est un rouge à lèvres comme ça mat très pigmenté qui est vraiment très joli et c'est un fini amplified Question numéro 5 Quel est le dernier rouge à lèvres que tu as acheté ? Alors le rouge à lèvres que je me suis acheté moi c'est celui-ci de chez Urban Decay donc c'est la collection matte lipstick et c'est la couleur bittersweet qui est une espèce d'orchidée absolument magnifique la qualité de ce rouge à lèvres est exceptionnelle vous pouvez voir le swatch juste ici il est super beau il est matte il est pigmenté après moi je trouve que Urban Decay niveau packaging c'est pas top non plus parce qu'en fait ils ont fait la connerie de mettre cette partie-là violette je trouve que ça fait moins bien ressortir la couleur que s'il était gris ou doré ou argenté ou noir ou blanc même donc je trouve que c'est pas très intelligent mais ceci dit la qualité de ce rouge à lèvres est vraiment exceptionnelle et elle me fait penser un petit peu à celle des Audacious Lipsticks de chez Nars qui sont vraiment je crois la meilleure qualité de rouge à lèvres qui existe pour moi ils sont vraiment exceptionnels et celle-ci c'est vraiment pas loin derrière donc en fait c'est presque un dupe après niveau choix de couleur il n'y a pas grand chose mais je trouve que cette couleur-ci est absolument magnifique question numéro 6 quel rouge à lèvres regrettes-tu d'avoir acheté ? alors c'est un de chez Sleek et c'est celui-ci donc c'est la couleur Mystique donc déjà je trouve que la qualité des rouges à lèvres NYX n'est pas extraordinaire en fait je trouve qu'ils sont vraiment trop secs ils sont super durs à appliquer si on met pas de baume à lèvres on n'arrive à rien ils s'appliquent vraiment très difficilement ils sont très asséchants voilà je trouve que la qualité n'est vraiment pas extraordinaire et cette couleur-ci en fait bon la caméra elle a l'air pas trop mal mais en fait c'est une espèce de violet violet fuchsia qui est très joli mais qui est trop néon je sais pas comment dire moi je trouve que les couleurs néon sur les lèvres j'aime bien quand c'est flashy mais quand c'est néon ça ne me plaît pas parce qu'en fait je trouve que ça fait tout de suite très vulgaire très pétasse très je sais pas comment dire j'aime pas trop et en fait celui-ci est vraiment très néon moi quand je le mets je me dis ouais c'est pas moi j'enlève directement après parce que je trouve que ça ne me ressemble pas donc voilà vous pouvez le voir juste ici je trouve qu'il est vraiment trop flash et trop et pas assez classe il est pas classe en fait il est pas chic il est vraiment un peu vulgaire je trouve donc ce serait vraiment le rouge à lèvres que je regrette d'avoir acheté quel est ton rouge à lèvres favori du moment alors moi je suis toujours un amour inconsidéré pour le flat out fabulous de chez MAC qui est vraiment une espèce de fuchsia violet qui est magnifique en fait je vous montre que le même style de couleur bizarrement donc vous pouvez voir il ressemble un tout petit peu au slick mais franchement je trouve qu'il est beaucoup plus joli tire plus vers le rose c'est une couleur à chaque fois que je la mets je retombe amoureuse de ce rouge à lèvres en fait il est vraiment tellement joli je l'adore vraiment et un peu plus de saison j'aime aussi énormément le 914 de chez Kiko c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement c'est une espèce de prune très foncée moi en fait il me fait penser à ce plat italien les cerises qui sont dans de l'alcool la moreto ou la moreto je ne sais plus trop comment on dit cette couleur me fait vraiment penser à ça et je trouve qu'elle est vraiment sublime pour la saison elle est vraiment super canon et je l'aime beaucoup en plus la qualité du rouge à lèvres est exceptionnelle c'est pigmenté ça tient c'est crémeux c'est confortable il est vraiment génial les smart lipsticks de chez Kiko de façon extraordinaire je les recommande les yeux fermés et donc cette couleur-ci à 914 c'est vraiment magnifique question numéro 8 quel est le rouge à lèvres le plus cher que tu possèdes et le moins cher donc je vais commencer par le moins cher donc c'est ceux de chez ELF je n'ai plusieurs donc là je vous présente la teinte Charming voilà qui sont à 1€ alors moi je trouve que la qualité reste quand même très bien ils sont pigmentés ils sont assez agréables je trouve que la qualité est vraiment très très bien pour 1€ en tout cas moi je trouve que c'est vraiment parfait c'est un des meilleurs rapports qualité prix que je connaisse aussi après le packaging vous pouvez voir voilà il est pas extraordinaire mais je trouve qu'ils sont quand même vraiment très bien et évidemment que je recommande les rouges à lèvres de chez ELF parce qu'ils sont vraiment extraordinaires pour le prix et le plus cher que je possède donc c'est mon copain qui me l'a offert très récemment et c'est un de chez Yves Saint Laurent donc c'est le numéro 19 et donc voilà comment il se présente donc c'est une espèce encore d'orchidée j'adore ce genre de couleur là l'espèce de violet un peu fuchsia alors bon je trouve que c'est un petit peu décevant parce qu'en fait la couleur du raisin n'est pas du tout la même que celle sur l'air pour exemple vous voyez bien la couleur elle est c'est vraiment un violet magnifique bon la caméra elle ressemble un peu plus rose que ce qu'il n'est vraiment réellement si je vous fais ce swatch qui est ici vous pouvez voir que la couleur est beaucoup plus claire beaucoup moins pigmentée que sur le raisin donc je trouve ça un petit peu décevant mais la couleur reste tout à fait canon en plus le packaging est vraiment très joli c'est limite un objet de décoration moi personnellement les packaging Yves Saint Laurent c'est pas ce que je préfère parce que surtout ceux qui se reforment un petit peu un peu carré un peu parallèle l'épipède je trouve qu'en fait c'est un packaging qui est pas joli je trouve que limite c'est un manque de goût en fait ce packaging j'aime pas du tout alors que celui-ci je le préfère largement et la qualité reste quand même au rendez-vous en plus il y a une grande quantité de produit à l'intérieur c'est à dire qu'il y a plus de 4 grammes et c'est vraiment très rare pour un rouge à lèvres généralement c'est 3 grammes 3 grammes et demi 4 grammes et celui-ci a plus de 4 grammes et vraiment c'est un truc que je tiens à souligner question numéro 9 est-ce que tu adores aime ou est addict au rouge à lèvres alors je pense que j'adore parce qu'en fait je trouve que aimer c'est pas assez fort mais être addict moi je trouve que c'est quand même trop fort c'est à dire que je peux sortir sans rouge à lèvres si jamais les rouges à lèvres n'existaient pas dans ma vie et bien je survivrais enfin voilà j'aime beaucoup ça j'adore en porter j'adore en mettre mais je pense pas que je sois vraiment addict et enfin question numéro 10 quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial alors c'est ce rouge à lèvres ci de chez Déborah donc c'est la couleur numéro 15 et en fait c'est un rouge à lèvres que personnellement en fait pour la petite histoire moi avant je détestais tout ce qui était rouge à lèvres violets les trucs un peu trop qui tiraient trop vers le violet et d'ailleurs j'aime toujours pas les rouges à lèvres violets avec des sous-tons froids comme par exemple je sais pas j'ai pas des emportètes mais les violets qui tirent vers le gris qui tirent vers le bleu pour les lèvres je trouve que ça fait tout de suite un teint vraiment très terne et je trouve que c'est pas joli en fait les rouges à lèvres qui est violet bleu mais avant j'aimais pas non plus les violets qui tiraient vers le rose et une fois j'ai vu Christina Cordula dans une émission des Reines du Shopping parce que je regarde toujours les Reines du Shopping je crois que depuis le début j'ai dû manquer zéro émission elle portait un peu de violet et je trouvais ça vraiment très joli mais c'était un violet qui tirait vers le rose et je trouvais ça vraiment super beau parce que je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je m'en trouve un et donc je me suis acheté celui-ci qui est une espèce de violet comme ça que j'applique très légèrement et qui est vraiment très très joli de très très bonne qualité vous pouvez le voir ici donc c'est pas un violet vraiment comme j'aime mais c'est un violet que quand je l'appelais et qu'il est vraiment correctement il est vraiment super beau parce que voilà c'est Christina qui m'a initiée au violet et donc à chaque fois que je porte ce que je lève-ci je pense à Christina voilà c'est très très con je sais voilà sur ce cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu et donc sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao